Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Une délégation composée de responsables de la province du Haut et du ministère en charge de l'agriculture visite la plaine Rizicol de Siancoro à une centaine de kilomètres de Bogo. Il s'est agi d'aller encourager les producteurs de cette localité soutenus dans leur activité par le projet Riz Pluvial. Et puis le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre et les acteurs en charge de la santé de la femme veulent barrer la voix. Au mot qui entrave la promotion de la femme au centre-est, ces fléaux sont les inégalités entre hommes-femmes, les grossesses non désirées ou encore les maladies sexualement transmissibles. Un atelier de partage d'expérience sur les moyens pour y remédier vient de se tenir à Tinko de l'eau. L'Ori occupe une place croissante dans la production céréalière au Burkina Faso pour s'en convaincre la multiplication de plaines Rizicol au nombre desquelles celle de Siancoro dans la commune rurale de Faramana, ce site à une centaine de kilomètres de Bogo du Lassau, aménagé dans le cadre du projet Riz Pluvial, a reçu la visite d'acteurs agricoles ainsi que des autorités de la province d'où est plus de détails dans cette visite commentée avec Martin Zerbo et Rachid Savadougou. Le site est situé dans la préfecture de Faramana, mais précisément dans le village de Siancoro. Première étape de la visite, la présentation du bafon Rizicol de Siancoro dans la commune rurale de Faramana. Ici, le projet Riz Pluvial est en marche. C'est un groupement qui s'est constitué et qui a suivi l'itinéraire technique pour permettre de rendre visibles les activités au niveau de notre département. La délégation du ministère de l'Agriculture et les autorités régionales dans le bafon aménagé observe et constate les différentes techniques mises en œuvre dans les parcelles. En visitant cette plaine, l'espoir est permis. Le défi de relever l'autosuffisance alimentaire est permis. Il y a des technologies qui sont développées dans ce bafon. Il nous appartient de continuer la sensibilisation des populations pour accompagner les acteurs afin que le travail qui a commencé puisse aller de l'avant au bonheur de nos populations. Le projet Riz Pluvial, soutenu par la Chine-Taiwan, intervient dans le village de Siancoro depuis 2016. Nous trouvons véritablement que c'est un bon exemple qui peut faire cas d'école au niveau de la région de Aubastien ici, également au niveau du Bukina. Après le bafon aménagé, les visiteurs ont tenu à rencontrer l'ensemble des producteurs afin de les soutenir et les encourager à produire davantage. Nous restons toujours dans les Hauts-Bassins où le conseil régional a ouvert à Bobo-du-Lassau sa troisième session ordinaire de l'année 2017. Plusieurs dossiers sur les questions de développement local sont sur la table des conseillers. En outre, il y a aussi la révalorisation salariale des agents de collectivité territoriale. L'un des points importants de cette session est le débat autour du réaménagement budgétaire entrant dans le cadre de l'amélioration des salaires des agents de collectivité. C'est un décret qui a été pris en conseil des ministres. C'est pour aider, en fait, c'est pour améliorer les conditions vraiment de salaire des collectivités. On a plus ou moins mis sur le même pied d'égalité les fonctionnaires de l'État et ceux des collectivités. La majorité des collectivités n'avait pas budgété cette affaire. Donc, nous sommes en train de voir justement de réaménager le budget pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des collectivités. Le conseil a aussi débattu au cours de cette session du logotype du conseil régional des Hauts-Bassins. Un logo qui, au dire du président de l'institution, n'avait pas une signification claire. Quand je suis arrivé ici, vous tous, vous avez le logo du conseil régional. Ce logo-là, j'ai cherché à comprendre comment ça a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'était capable de m'expliquer exactement pourquoi c'est fait comme ça. Ça n'a pas été adopté par le conseil, mais on l'applique depuis pratiquement 2006. Ce n'est pas régulier. Il faut donc le régulariser. C'est dans ce sens que nous avons repris le logo pour définir les termes. Qu'est-ce que ça veut dire, les épis qui sont dessus ? Qu'est-ce que ça veut dire, le masque qui est dessus ? En deux jours, le conseil va faire le tour d'autres préoccupations, non moins importantes, relatives aux questions de développement. Et sur le plan santé, les élus ont rendez-vous avec le Centre national de transfusion sanguine pour une séance de dons de sang. D'un conseil régional à un autre, mais cette fois, il est question de bilan. Après un an de gestion, le conseil régional du Centre est face aux citoyens à travers un espace de dialogue social. Un devoir de rédivabilité conformément à l'article 11 du Code général de collectivité territoriale. Oscar Soulama, Soubaviel David Dabiré. À cette rencontre, l'exécutif du conseil régional du Centre fait le bilan de ses réalisations, un an après son installation. Un devoir de rédivabilité inscrit dans l'article 11 du Code général de collectivité territoriale. Pour 2017, qui est véritablement le résultat du conseil régional actuel, nous avons réalisé plus de 20 projets. Vous avez les ouvrages de franchissement dans les communes rurales, vous avez 16 kilomètres de pistes que nous sommes en train d'aménager au niveau de l'arrondissement 7, la construction d'un lycée à l'arrondissement 6, et nous avons remis un lycée à l'arrondissement 12. Nous avons construit près de 30 forages, beaucoup de puits agricoles. Le conseil régional du Centre a cependant rencontré des difficultés quant à l'érection d'un lycée dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Il y a des difficultés liées au choix pour la construction de cet établissement. Donc nous voulons profiter de votre caméra pour demander à tous les acteurs au niveau de l'arrondissement 6 que notre objectif, ce n'est pas de perturber la quiétude des habitants, mais plutôt de faciliter la souffrance des enfants. Le budget de tous ces investissements est estimé à 650 millions de francs CIFAR. 80% de ce budget a été investi dans la commune rurale et 20% dans la commune de Ouagadougou. Les inégalités entre hommes, femmes, les grossesses non désirées ou encore les MST, autant de mots qui entravent la promotion de la femme au Centre-Est. Pour remédier à la situation, le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre et les acteurs en charge de la santé et de la femme se sont retrouvés à Tinkoudougou pour un partage d'expériences sur les moyens de lutte, au nombre desquels l'intégration du genre dans le programme de santé sexuelle et reproductive. Aruna Kabouré, Mahamadou Bédrago. La direction régionale en charge de la femme du Centre-Est prend à bras le corps la question de l'intégration du genre dans les projets et programmes de la santé sexuelle et de la reproduction. Réunis à Tinkoudougou, ces acteurs harmonisent les guides et les outils de lutte pour la promotion des droits sexuels et reproductifs. Auprès de la direction régionale en charge de l'éducation, les données qui nous sont parvenues font état de 242 grossesses précoces ou non désirées. Donc il était vraiment nécessaire que le ministère outille son personnel en vue de mieux accompagner les acteurs, les autres sectoriels pour la prise en compte du genre dans les différents programmes et de développement. Au cours de notre formation, nous allons voir comment élaborer d'abord un programme de santé sexuelle et de la reproduction en phase avec le genre. Également, on aura des exercices pratiques pour que ça puisse porter fruit dans ce que nous pouvons faire tous les jours. Les participants bénéficient de cette capitalisation des bonnes pratiques sur la santé sexuelle et de la reproduction grâce au soutien du secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre. Nous bénéficions depuis 2013 de l'accompagnement de l'agence de développement pour en tout cas prendre en charge les questions de santé et de la reproduction. Et en faisant l'idéal aussi, on s'est rendu compte qu'au niveau du centre S, il y a non seulement les questions même d'accès aux services sanitaires et les questions même aussi de présentation culturelle qui se pose avec l'acuité. A terme, cet attelé devrait permettre aux participants d'élaborer une feuille de route pour faciliter la prise en compte du genre dans les services de santé sexuelle et reproductives en vue d'améliorer la production et les revenus de la gente féminine. À la conquête de l'eau est un monument dédié à la femme pour ses efforts de quête de cette denrée. L'édifice a été réalisé à Djibo, chef lieu de Soumon, une zone où cette ressource se fait de plus en plus rare. L'inauguration s'est déroulée en présence de Lazare Kané et de Boreima Sanou. À travers ce monument à la conquête de l'eau, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme rend hommage à la femme pour tous ses efforts quotidiens à la recherche de l'eau bleue. Ce monument situé à l'entrée de Djibo, carréfou de Dori, Ouaiigia, renferme deux symboles. C'est l'attachement du gouvernement à la politique de l'eau parce que l'eau est source de vie, l'eau est source de puissance. Sans eau, il n'y a point d'existence, il n'y a point de développement. Deuxième symbole, c'est un hommage à la femme qui se bat chaque jour malgré les adversités pour assurer le bien-être à la famille. Et c'est la femme qui va à la conquête de l'eau quotidiennement. C'est la femme qui se retrouve souvent, notamment devant les bonnes fontaines, devant le forage pour pouvoir avoir l'eau afin de subvenir aux besoins de la famille. À la conquête de l'eau, va également contribuer à la promotion culturelle de la cité de Djalgodji. Il est bien situé, ce monument-là, au carréfour de la rentrée de la ville de Djivo, entre la route de Ouagadougou et de Ouaiigia. Tous ceux qui viennent du sud ou de l'ouest doivent passer forcément par ce jour. Et je pense que ça va attirer les jeunes, à venir faire des photos, à venir, en tout cas, ça va beaucoup aider au développement de notre commune. L'inauguration de ce monument marque le début d'une série d'inaugurations de statues au Burkina Faso. À l'occasion, le ministre de la Culture des Arts et des Touristes a traduit aux populations du Sahel l'engagement du gouvernement à leur côté pour vaincre le terrorisme dans cette partie du pays. L'association Tegawende Panga des Femmes Artisanes vient de lancer ses activités à Ouagadougou. La philosophie de cette association est de promouvoir le genre et l'entrepreneuriat féminin Ainsi, les membres qui se sont distingués dans cette activité ont vu leurs efforts récompensés. Oscar Soulama, Draman, Dadyan. Elles sont toutes des femmes actives de la rondissement 6 de Ouagadougou et leur souhait, lutter contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de l'artisanat. Réunis en association, dénommé Tegawende Panga des Femmes Artisanes, le ton a été donné ici pour le lancement officiel de leurs activités. Dans notre association, les femmes se sont organisées pour travailler et lutter contre la pauvreté. On fait du sumbara, du savon liquide, patte d'arachide. De nos jours, on voit que c'est vrai, l'entrepreneuriat est développé au Burkina Faso, mais le côté promotion, genre et surtout de l'entrepreneuriat féminin est encore timide. Donc de ce fait, nous voulons, à travers cette conférence-là, encourager les femmes, leur donner des pistes pour qu'elles puissent en tout cas développer leur activité, booster le secteur de l'entrepreneuriat féminin. Son objectif étant l'autonomisation économique de la femme. L'association Tegawende Panga des Femmes Artisanes n'est pas seule. Elle a le soutien de l'autorité communale. Nous ne témoignons, nous soutiens notre encouragement et nous faisons comprendre que la mairie de l'arrêtement, c'est largement ouverte pour leurs sollicitations. Créée en 2015, cette association veut ainsi apporter sa pierre au développement de la nation à travers la promotion du genre. Le cinquième arrondissement de la ville de Burkina Faso a procédé ce mardi au lancement de l'opération de construction de clôture autour des écoles relevant de cette circonscription et des villages environnants. Un projet soutenu grâce à l'appui financier des populations. L'école de Koua a servi de top départ de l'opération Asano-Gourabou-Mireille-Carol-Tougman. Dans quelques années, les Angers ne devraient plus traverser les cours des écoles de l'arrondissement 5 de Burkina Faso fois du maire du dit arrondissement. Cette cérémonie lance le début des travaux de clôture de l'école Koua Cé et Paris-Coché, des autres écoles de l'arrondissement 5 et des villages environnants. Aujourd'hui, c'est l'insécurité totale dans nos différentes écoles. Sachant bien que l'État ne peut pas tout faire à la fois, mais en tant que collectivité locale, chargée aussi de l'éducation, c'est notre devoir aussi de penser à ça pour sécuriser nos écoles. Pour la concrétisation du projet, le maire appelle à la solidarité locale. Le projet sera financé par les apports des élèves et de la population. Une initiative appréciée par les parents d'élèves. C'est une bonne idée, puisque nous-mêmes, en tant que président des APE, on voulait solliciter la population s'il pouvait nous aider à faire ça. Notre contribution, en tout cas, ça serait en liquidité comme les APE. Nous aussi, on a commencé à faire quelque chose pour aider ce projet en marche. En tant que bénéficiaire de cette activité, nous ne pouvons que remercier le maire et son conseil pour ce cadre de travail qu'il va offrir à nos élèves et à nos enseignants à travers la clôture des écoles qui va un ton soit plus sécuriser les activités de tous ceux qui vont oeuvrer dans ces locaux-là. Au total, 16 écoles seront clôturées, soit 10 de l'arrondissement 5 et 6 des villages environnants. Le souhait du conseil municipal est d'achever le projet d'ici la fin de son mandat. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedrago vous retrouve pour le 23. Bonne suite de programmes sur la RTB. Bonsoir.